Le système d'échange d'énergie ouest-africain, communément appelé WAP, West African Power Pool, a pour vision d'interconnecter les réseaux électriques nationaux de l'espace CEDUAO en vue de mutualiser les ressources énergétiques des différents pays en les intégrant dans un marché régional unifié au fin d'assurer un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à coût compétitif. Le lancement officiel du marché régional de l'électricité du WAP offre des avantages liés à la possibilité d'évacuation de l'énergie électrique qui sera produite dans l'ensemble de la communauté, régulant ainsi les mouvements, renforçant les capacités et optimisant les échanges achats et ventes d'énergie électrique au-delà des frontières nationales. Dans l'espace CEDUAO, la question suscite un grand intérêt au sein des décideurs qu'à la disponibilité de l'énergie électrique gage de développement. Malgré nos immenses efforts, le secteur de l'énergie de la sous-région reste dans une situation peu enviable avec une crise énergétique quasi non réglée et des défis qui sont principalement d'un geste certain l'amélioration de la gouvernance et du cadre réglementaire, le déficit des moyens de production de transport d'énergie, la question d'accès limité, la question des tarifs qui sont chers, le développement et la valorisation des hydrocarbures, le développement des énergies renouvelables et le renforcement de la régulation du secteur. La fournitude de l'énergie électrique reste un défi majeur pour le gouvernement béninois qui œuvre au quotidien pour satisfaire les besoins des populations. La situation de précarité de la fourniture de l'électricité dans la plupart de nos États nous interpelle et exige de nous plus de détermination dans la mise en valeur de nos ressources énergétiques et de l'opérationnalisation d'un marché régional d'électricité digne de ce nom, qu'il soit actif et compétitif avec, je dirais, méthode et discernement. Ensemble, les différents acteurs intervenant dans le secteur vont poser des jalons d'une véritable autonomie énergétique dans l'espace, ceux du haut.